Donc, aujourd'hui vous avez deux conférences très différentes, moi je vais plutôt parler des planètes, donc je suis plutôt terre à terre, après vous entendrez parler des ondes gravitationnelles, donc des grands agro-douversements dans l'univers. Voilà, donc le but de mon exposé est de parler un peu du système solaire, mais aussi du système, des systèmes extrasolaires, et discuter un peu les différences et les similitudes de ces systèmes. Donc, l'existence des planètes extrasolaires n'est pas tout à fait nouvelle, déjà les philosophes avaient imaginé la possible existence des planètes autour d'autres étoiles, Giordano Bruno avait compris que les étoiles n'étaient rien d'autre que d'autres soleils, et donc comme les soleils, c'est probable qu'ils soient entourés des planètes, donc on avait parlé justement de la multiplicité des mondes. A l'époque c'était quelque chose de très dangereux, donc il fut brûlé à Rome, comme tout le monde l'essayait. Et puis, de cette punition, les débats sur l'existence d'autres mondes a continué dans les siècles, c'était un débat plutôt philosophique, et enfin, ça passe du domaine de la philosophie ou de la religion à la science, avec la première découverte d'une planète extrasolaire, donc Michel Maillot, que vous connaissez, avec Olivier Queloz, en 1995, pour cette raison, ils ont obtenu les prix Nobel en 2019, donc ils ont détecté la première planète extrasolaire autour de l'étoile 51P, et de la constellation du Pégase, donc ça s'appelle 51Pégase B. Donc, il s'agit d'une planète qui a à peu près la masse jovienne, donc jusqu'à là, rien de vraiment bouleversant, mais tout de suite, à la première découverte, il y a quelque chose de bouleversant, donc cette planète se trouve à une place dans laquelle elle n'était pas attendue du tout, parce que Jupiter, chez nous, est très distant, il est situé à cinq fois la distance Terre-Soleil, alors que cette planète, qui a la masse de Jupiter, se trouve à un dixième de la distance Soleil-Vercure par rapport à son étoile, et on n'avait aucune prédiction, aucune théorie, aucun modèle qui puisse faire, envisager, que des planètes comme Jupiter puissent être si proches de leur étoile. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, même si j'imagine que la plupart de vous, étant les experts, connaissent déjà, pour parler de comment on découvre les planètes extrasolaires, comment on les voit, parce qu'en fait, on dit, bon, on a vu une planète extrasolaire, mais en fait, on ne les voit pas directement, dans la plupart des cas, les planètes extrasolaires sont déduites, sont déduites par des procédés tout à fait rationnels, donc on est assez sûrs de leur existence, mais ça reste quand même des détections relativement en direct. Donc, une méthode, celle utilisée, par exemple, par Michel Maillot et Miekelhoz en 1995, est celle de la vitesse radiale. Donc, si vous avez une planète qui est en orbite autour de l'étoile, en réalité, l'étoile n'est pas fixe, la planète tourne autour, mais les systèmes planète-étoile tournent autour du barycentre commun. Évidemment, le barycentre est beaucoup plus près à l'étoile qu'à la planète, parce que l'étoile est plus massive par rapport à la planète. Néanmoins, sur la période orbitale de la planète, l'étoile a aussi un mouvement autour du barycentre commun, avec la même période de la période de la planète, c'est vraiment un mouvement plus réduit. Et donc, si vous regardez les terres, et les systèmes un peu inclinés, vous avez que l'étoile, dans son mouvement, parfois elle s'approche de vous, et parfois elle s'éloigne de vous. Et ces mouvements de rapprochement et éloignement peuvent être détectés en regardant le spectre de l'étoile. C'est le fameux effet Doppler. Quand l'étoile s'approche de vous, son spectre est un peu décalé vers le bleu, et quand l'étoile s'éloigne de vous, le spectre est un peu décalé vers le rouge. C'est un phénomène que tout le monde connaît dans les cas des ondes sonores. Quand il y a une voiture de police qui arrive, vous sentez un son aigu quand la voiture de police s'approche de vous, et un son grave quand la voiture de police s'en va. C'est le même procédé. Ce sont des ondes, pas des ondes sonores, des ondes électromagnétiques, mais c'est exactement le même principe. Donc l'astronome mesure une périodicité du mouvement de l'étoile, tantôt vers lui, tantôt s'éloignant de lui. On déduit une périodicité, calcule la période orbitale, c'est la même période orbitale de la planète, et l'amplitude de ce mouvement, si vous connaissez la masse de l'étoile, vous donne la masse de la planète. La planète légère ne fait pas bouger l'étoile beaucoup, la planète lourde fait bouger l'étoile davantage. Donc là, vous ne voyez jamais la planète, vous voyez seulement son effet sur l'étoile. Après, il y a une deuxième technique qui a commencé à monter en puissance une dizaine d'années après la méthode de l'étoile. c'est la vitesse radiale, c'est la méthode des éclipses. Si vous avez la chance, et donc vous regardez l'orbite de la planète par la tranche, c'est vraiment une question de chance, parce que l'orbite de la planète, par rapport à vous, peut être orientée dans toutes les manières, toutes les orientations possibles. Là, par exemple, il y a une maquette des orientations des plans des étoiles binaires les plus proches du Soleil, et que vous voyez, sont complètement aléatoires. Donc, parfois, on a la chance, on voit l'orbite de la planète par la tranche, ça veut dire que la planète, une fois par orbite, passe devant l'étoile. Et quand elle passe devant l'étoile, évidemment, elle crée une petite éclipse. Ça ne veut rien avoir avec nos éclipses du Soleil, parce que la Lune est aussi grande que le Soleil, elle vient être apparent. Là, les planètes sont vraiment petites par rapport à l'étoile, donc ça crée une petite baisse de luminosité qui est quand même détectable. Alors, ça dépend évidemment de la taille de la planète par rapport à l'étoile, mais c'est de l'ordre de la centième de magnitude, voire de la millième, la millimagnitude. Donc, si quelqu'un d'entre vous fait de la photométrie, il sait que la millimagnitude, c'est dur à observer. Et d'ailleurs, cette technique est plutôt utilisée avec les télescopes spatiaux, que les télescopes au sol, aussi utilisés par les télescopes au sol, mais les télescopes spatiaux sont vraiment importants, parce que là, on s'affranchit de la turbulence atmosphérique, donc on a une lumière de l'étoile qui est plus stable, et donc on peut détecter ce type de chute. Ce n'est toujours pas trivial, parce que les étoiles ne sont pas constantes du tout, toutes les étoiles sont variables à quelques mesures, et typiquement, la baisse de la luminosité quand la planète passe devant est plus petite que les variations intrinsèques de l'étoile. Donc, il faut faire beaucoup, beaucoup d'analyses du signal. Mais bon, on arrive à sortir, à détecter des planètes, et grâce d'abord aux satellites coraux, les satellites français, puis aux satellites Kepler, maintenant aux satellites TESS, et bientôt les satellites Plateau, ben voilà, on a déjà découvert des milliers de planètes par cette technique, et sans doute davantage dans le futur. Tu as aussi donc une sorte de méthode indirecte, parce que vous voyez déduiser l'existence de la planète et sa période par cette chute de luminosité, qui est aussi périodique. Mais bon, d'une certaine manière, vous voyez la planète passer devant l'étoile, et donc ça permet, par exemple, de faire une spectroscopie de son atmosphère. C'est comme ça qu'on commence à comprendre, à mesurer quels sont les constituants des atmosphères des planètes géantes extrasolaires, et on découvre, bon, évidemment, il y a de l'hydrogène de l'hélium, on a découvert de la vapore d'eau, du méthane, etc. Seulement dans un cas, on peut vraiment parler de vision directe des planètes extrasolaires, c'est la technique de l'imagerie directe. Non, c'est très, très, très difficile, parce que les planètes sont beaucoup moins brillantes que leurs étoiles, et elles sont, à la vue de chez nous, très proches de leurs étoiles. Donc, l'étoile de la planète nous éblouit, et donc il faut des techniques, des coronographies, pour éteindre l'étoile centrale et voir les planètes autour. En ce cas-là, on a vraiment une vision directe des planètes. Ça, c'est un système exceptionnel, j'ai aussi un système exceptionnel, à faire 87-99, à quatre planètes super géantes, de 5 000 fois la masse de Jupiter, et là, en faisant plusieurs images dans les années, on voit les planètes en orbite autour de leurs étoiles. Donc là, on est en train vraiment d'observer un système planétaire, qui, dans sa dynamique, c'est quelque chose de bouleversant. Quand j'ai commencé à travailler dans la discipline, j'aurais imaginé de voir ça de mon vie. Donc la technologie a fait vraiment des bons spectaculaires, et aujourd'hui, on fait des efforts technologiques, instrumentaux extraordinaires, pour pouvoir réduire la zone noire, et donc pouvoir détecter des planètes de plus en plus proches à l'étoile centrale, et de plus en plus petites à l'étoile centrale. Et le but ultime, avec des télescopes comme l'ELT, Europe 1, ou des télescopes spatiaux dédiés, comme l'UVAR, de pouvoir détecter, voir directement des planètes comme la Terre, à une distance d'une unité astronomique de leur étoile. On n'est pas encore là, mais il y a beaucoup, une grosse partie, la communauté, la communauté technologique, qui travaille pour améliorer cette technique, et la communauté française est très, très forte dans ces domaines. Donc voilà, ça c'est les trois techniques principales pour la détection des planètes stationnelles. Il y a un 4M, les micro-lonties, mais c'est une technique un peu plus, j'aime moins, parce qu'en fait, bon, elle permet de détecter des choses, mais après, savoir exactement ce que c'est, il faut faire des analyses plutôt statistiques, parce qu'on ne connaît pas l'étoile centrale, donc, bon, voilà, ça donne des informations, mais des informations relativement, un peu précises, donc, non, je ne regarde pas trop les planètes découvertes par les micro-lonties. Donc, avant de discuter de la distribution de ces planètes extrasolaires, faisons un petit rappel, bon, des choses probablement banales pour vous, de la structure du système solaire. Donc, notre système solaire est clairement structuré. Donc, on a à l'intérieur des petites planètes rocheuses, on appelle les planètes telluriques, donc la Terre est majeure, donc le masse terrestre, Vénus presque le masse terrestre, on appelle deux planètes un peu mineures, Mars et Mercure, donc un dixième, un vingtième de la masse de la Terre, sont relativement proches du Soleil, donc une unité astronique de 150 millions de kilomètres, sont nécessairement composées de roches, même si on a une atmosphère, Vénus est une atmosphère 90 fois plus massive que la nôtre, ça ne reste rien par rapport à la masse de la planète. C'est vraiment des planètes rocheuses. Après, si on va plus loin, donc au-delà d'une distance de 5 fois la distance Terre-Soleil, c'est une unité astronomique, on a les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont bien géantes, portent bien leur nom, parce que leur masse est considérable, 300 masses terrestres, 100 masses terrestres, 15 et 17 masses terrestres, donc bien plus grandes que la Terre, mais aussi ont une composition complètement différente. Les planètes rocheuses, les telluriques sont rocheuses, les planètes géantes sont soit prédominamment composées de gaz, l'hélium, l'hydrogène et l'hélium, c'est le même gaz qui forment le soleil, c'est le cas de Jupiter et de Saturne, Jupiter 300 masses terrestres, au moins 270 masses terrestres sont d'hydrogène et d'hélium, et tout au plus, 40 masses terrestres viennent d'éléments plus lourds. Pour Saturne, pareil, sur 100 masses terrestres, de l'ordre de 70 masses terrestres viennent d'hydrogène et d'hélium et le reste d'éléments plus lourds. Pour l'Oralius et l'Épulte, c'est plus mitigé, donc des 15 et 17 masses terrestres qui les constituent, l'hydrogène et l'hélium comptent pour 2-4 masses terrestres, le reste plutôt fait des roches et des glaces. En tout cas, il y a plusieurs masses terrestres d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz qui composent le soleil, les mêmes gaz qui composent des disques circumplanétaires, et des disques protoplanétaires circunsonaires. Évidemment, jusqu'en 1995, c'était le seul système qu'on connaissait. Et puisque les lois de la physique sont universelles, on pensait que si les lois de la physique ont décidé de produire un système planétaire avec cette structure, tout système planétaire, grosso modo, aurait dû avoir la même structure. Et tous les modèles qu'on développait à l'époque pour essayer de reconstruire la formation du système solaire, avaient un but qui était d'aboutir à la structure du système solaire de façon déterministe. Si votre modèle, dans 50% des cas, ou 90% des cas, ne produisait pas le système solaire, c'était faux. C'était un très concept de la science de l'époque. Et donc, quel bouleversement quand justement, Mayer et Kélos ont découvert une planète qui revienne, mais qui n'est pas là, et ici. Donc, du coup, grand ouvertement, il est clair que les systèmes planétaires ne peuvent pas tous sembler un autre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on connaît quelque chose comme 4000 planètes, 800 systèmes planétaires, multiplanétaires. Et dans ces diagrammes, je vous montre les planètes découvertes plutôt moins à ces jours. La figure ne change pas tellement. La découverte d'exoplanètes est plutôt en train de plancher parce qu'on attend une nouvelle révolution technologique. Donc, on continue de découvrir le même type de planète jusqu'à ce qu'on aura une nouvelle génération d'instruments qui permettent d'élever des vieux observationnels. Et donc, ici, je vous montre les planètes en fonction de leur distance à l'étoile centrale, la magnétique astronomique, leur masse, la masse de Jupiter, les codes couleurs, c'est simple, les planètes bleues sont découvertes par vitesse radiale, le phéoplaire, les rouges par transit, les vertes, c'est les fameuses micro-ondes de l'homme, micro-ondes habitationnelles, tout s'en fassé, et les oranges, c'est les planètes qu'on voit par imagerie directe, donc en fait, les planètes sont plutôt encore plus distantes que les unités astronomiques. Et après, vous avez les barres d'erreur sur la masse qui sont relativement petites si vous observez la planète par vitesse radiale parce que vous mesurez directement la masse, mais sont plus importantes si vous écoutez la planète par transit, parce que là, vous mesurez le rayon par la masse, et donc la masse est plutôt déduite par des modèles, et donc les barres d'erreur sur la masse sont plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? bien, je vous ai déjà placé quatre planètes du système solaire par référence, Jupiter, Saturne, Vénus et la Terre. Donc, on voit que les planètes extrasolaires ne se distribuent pas partout sur ces plans, sur les paramètres orbitaux et des masses, mais ils forment trois groupes, c'est évident, à l'œil nu. Donc, il y a un premier groupe, qui est celui qu'on appelle le groupe de Jupiter-Choux. Pourquoi ça ? C'est clair, les masses sont comparables à la masse de Jupiter, deux fois plus, trois fois moins, peu importe, mais ils sont très, très proches à l'épaule centrale, quelques centièmes d'une unité astronomique, bien plus proche de l'Hercure du Soleil, parce que l'Hercure se trouve ici, et bien en dessous du diagramme, parce que l'Hercure se trouve là. Donc, elles sont des planètes fortement irradiées par leur étoile, donc l'atmosphère de ces exoplanètes est physiquement chaude. Donc, on est d'où les noms Jupiter-Choux. Après, on a un deuxième groupe, qui est celui des Jupiter-Thièdes, toujours des planètes de masse à peu près comparables à Jupiter, mais cette fois, on est plus distant, et donc, évidemment, on est moins irradié, on est plus près que Jupiter typiquement, c'est pour ça qu'on fait bien Jupiter-Thièdes. Vous voyez, la plupart de ces exoplanètes géantes se trouvent à la même distance de la Terre. Donc, c'est des planètes comme Jupiter, mais qui ne sont pas à la place de Jupiter, qui sont à une autre place. Voilà, entre les deux, il y a un peu un désert, il y a quelques planètes, mais pas beaucoup. Ce petit nombre de planètes par rapport à là est un fait réel. Et après, si on va bien plus loin, les planètes existent, mais des bien plus rares, donc ce sont celles qui sont découvertes par l'image directe. L'image directe n'est pas une technique très prolifique, parce que pour le moment, on peut détecter que les planètes sont très lointaines et sont très rares, en fait, ces planètes très lointaines. Donc, évidemment, il y a une tendance aux planètes géantes de se concentrer dans cette région. On voit beaucoup de Jupiter chaud parce que ce sont faciles à découvrir, mais si vous vous tenez compte des vieux observationnels, il y a à peu près un dixième de Jupiter chaud par rapport au Jupiter tiède. Donc, le maximum de la distribution des planètes géantes est vraiment dans le Jupiter tiède, il y a un trou, il y a un autre pic, et quand vous allez plus loin, le nombre de planètes chute. Et après, il y a le troisième groupe des planètes, celui qu'on appelle, celle qu'on appelle les super-Terres. Pourquoi ? C'est clair, la masse, quelquefois, la masse terrestre, donc super-Terre. Il est vrai aussi que beaucoup de ces planètes ont une atmosphère d'hydrogène et d'hélium, donc pas du tout comme la Terre, donc c'est une raison pour laquelle certains, Michel Maillard, par exemple, tendent à les appeler mini-Neptune. Donc, Michel Maillard avait proposé l'acronyme SEN, donc super-EARTH, Neptune Planets, et voilà, c'est vraiment intermédiaire entre la masse de la Terre et la masse de Neptune. Et là, la plupart des planètes super-Terres qu'on a découvertes aussi sont très proches à l'épaule centrale, typiquement plus près de Vénus au Soleil, même typiquement plus près que Mercure, l'aie du Soleil. Et alors, voilà, il y a quelques considérations à faire sur ce diagramme. Donc, d'une part, que nous ne connaissons pas encore, non, d'une part, est que, à peu près, selon les statistiques, entre 50 et 70% des étoiles ont des planètes qui n'ont pas d'analogues chez nous. Donc, soit des Jupiter chauds, soit des Jupiter tiède, soit des super-Terres, on les voit autour de 50, soit 70% des étoiles, mais nous, nous ne les avons pas. Donc, ces systèmes sont forcément différents de notre système solaire, même s'ils ont des planètes comparables aux nôtres, ils ont des planètes que nous, on n'a pas. Donc, ce sont des systèmes différents du monde. Et après, la deuxième considération est que, à l'exception de Jupiter, vous voyez qu'il n'y a pas des planètes extrasolaires qui ont des propriétés comparables à la Terre ou à Vénus ou à Saturne, entre au moins Uranus et Neptune. Ce n'est pas que Jupiter a vraiment des planètes analogues avec une masse et une distance comparables à Jupiter dans les systèmes solaires. Alors ça, c'est certainement dû à des biais observationnels. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on n'observe pas les planètes avec des propriétés ici, c'est parce qu'on n'est pas capable de les observer encore. Et avec les nouveaux instruments des nouvelles générations, sans doute, on découvrira des planètes comparables. Donc, du point de vue observationnel, aujourd'hui, si on se pose la question de quelle est la fraction des étoiles qui ont un système planétaire semblable au nôtre, vu qu'on ne peut pas avoir des planètes comme les nôtres sauf Jupiter, pour le moment, cette question du point de vue observationnel s'est réduite à se demander quelle est la fréquence des couples Soleil-Jupiter. Et donc, à cette question bien précise et limitée, on peut apporter déjà une réponse observationnelle. par exemple, on sait que dans un rayon de 30 années de lumière, il y a 414 étoiles, dans 30 années de lumière du Soleil, il y a 414 étoiles. Ces étoiles sont classées en fonction de leur masse, leur température, leur luminosité, c'est compliqué de corriger. et le Soleil est dans un certain type, on appelle les types G, il y a beaucoup plus d'étoiles peu massives, rouges, chaudes et froides, on appelle les étoiles N, donc K, et moins d'étoiles plus massives, plus brillantes, plus blanches que le Soleil. Donc, les étoiles des types solaires sont à peu près 10% seulement des étoiles de la galaxie, donc, on a environ 40 étoiles dans un rayon de 30 années et les lumières du Soleil rassemblent au Soleil. Après, on peut se demander quelle fraction de ces étoiles solaires ont des planètes d'une masse comparable à Jupiter. Peu importe si ce sont des Jupiter chaud, des Jupiter tiède, des Jupiter distant, etc. Et on trouve que c'est à peu près 10%, 10 ou 10% des étoiles ont des planètes de masse comparable à Jupiter. Mais ces planètes de masse comparable à Jupiter, évidemment, ne sont pas toutes semblables à Jupiter parce que, typiquement, ont des orbites qui sont plus près à l'étoile et, dans beaucoup de cas, aussi, ont des orbites très excentriques. Ce qu'on trouve est que beaucoup de planètes géantes extrasolaires ont vraiment des orbites très égyptiques, en fort contraste avec l'orbite de Jupiter et de toutes les planètes du système solaire qui, elles, sont pratiquement circulaires. Et on trouve qu'environ seulement 10% des planètes géantes ont des orbites semblables de la salle de Jupiter, disons, plus loin que 4 unités astronomiques de leur étoile centrale et avec une excentrisité faible ou nulle. Donc, voilà, je vous ai donné des fractions et maintenant, il faut qu'elles ajustent les produits. Donc, de toutes les étoiles, seulement 10% sont semblables au Soleil, de toutes les étoiles solaires, seulement 10% ont des planètes d'une masse géovienne, de toutes les planètes d'une masse géovienne, seulement 10% ont une orbite qui rassemble tout au moins à Jupiter. Après, bon, disons, seulement 50% des étoiles n'ont pas de super Terre comme le Soleil. Vous faites les produits une sur deux mille. Donc, tout au plus, en limitant la structure du système solaire au couple Soleil-Jupiter, le système solaire, évidemment, beaucoup plus compliqué, mais on ne peut pas voir les autres planètes dans ce consensement sur Jupiter. Donc, en se limitant à caractériser le système solaire par la présence du couple Soleil-Jupiter, le système solaire est tout au plus autour d'une... le système planétaire comme le Soleil est tout au plus autour d'une étoile sur deux mille. Donc, ce n'est pas beaucoup. D'autre côté, il y a énormément d'étoiles dans la galaxie, à peu près 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc, même si vous avez une probabilité de 0 et de 0,5%, pour avoir un couple Jupiter-Soleil, il y a 50 millions de candidats, donc des couples Soleil-Jupiter dans la galaxie, chacune un candidat pour abriter un système solaire, comme le système solaire, évidemment. Même s'il y a un équivalent de Jupiter, les autres planètes peuvent être très différentes. Pour les moments, observationnellement, on n'en sait pas plus. Alors, si observationnellement, on n'en sait pas plus, on cherche à savoir un peu plus par théorie, donc par modélisation théorique. Donc, les théoriciens, comme moi, qui est un observateur, cherchons à comprendre comment se forment les planètes et cherchons à comprendre à quel moment du processus de la formation planétaire l'évolution peut bifurquer. Alors, on ne va pas mettre en question que les lois physiques ne soient pas universelles, bien sûr. les lois physiques sont universelles. Donc, quelque chose doit arriver, la formation planétaire, et à un moment donné, la formation planétaire peut former des Jupiters ou des Super-Terres ou des Jupiters chauds. Il doit y avoir des points de bifurcation, des points de divergence qui permettent d'aboutir à des systèmes planétaires variés et différents. Et donc, ce qu'on cherche à faire est comprendre comment se forment les planètes, quels sont ces points de bifurcation et de divergence et si possible, quantifier quelle est la probabilité quand un système évolue dans une direction plutôt qu'une autre. Et cette dernière partie est la plus complexe. Donc, voilà, alors je vous fais un peu un ABCD de la formation planétaire très rapidement. Donc, quand les étoiles se forment, initialement, pendant les premiers quelques millions d'années, elles sont entourées d'un disque de gaz et de poussière, ce qu'on appelle les disques circunstellaires ou protoplanétaires. Ces disques avaient été déduits par des raisonnements d'abord un peu métaphysiques par Kant, puis plus mathématiques par la place. Mais aujourd'hui, l'existence de ces disques n'est plus un modèle, c'est un fait observationnel parce que quand on observe les étoiles jeunes, on voit que les étoiles jeunes sont toutes entourées des disques protoplanétaires et on a aujourd'hui des images époustouflantes de ces disques protoplanétaires par ALMA, un radiotélescope au CHU. Alors, dans ces disques, les poussières ont tendance à dériver vers l'étoile. On tourne, évidemment, autour de l'étoile, mais en tournant autour de l'étoile, les rayons orbitales se rétrécissent, donc il y a une dérive radiale des poussières parce que les poussières sont freinées par les gaz. Les gaz ont tendance à tourner autour de l'étoile un peu plus doucement que les poussières parce qu'il y a une pression qui s'exerce dans les gaz, qui ne s'exerce pas sur les poussières. Et donc, les poussières voient sans avant des faces qui les freinent un peu quand vous faites du vélo, vous avez l'air qui vient contre vous, ça vous freine. Et donc, ces mouvements radials des poussières permettent dans certaines conditions aux poussières de se regrouper et de former des amas de poussière. Donc, c'est des endroits du risque où la concentration de poussière peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur, même d'un facteur dix mille. Et quand les poussières deviennent tellement concentrées, la gravité générale de cet ensemble de poussières garde les poussières liées entre elles. Et ainsi, un objet compact peut naître du collapse de ces poussières liées par leur gravité commune pour former un objet solide qu'on appelle un planétésimal. planétésimal, vous pouvez penser aux astéroïdes, par exemple, on pense que les astéroïdes d'ailleurs sont les planétésimaux du système solaire rescapés, ceux qui n'ont pas été après mangés par les planètes en construction. Donc, les astéroïdes sont des planétésimaux typiques rocheux et si vous allez au-delà de Neptune, dans la ceinture de l'Écuper, vous avez des planétésimaux typiques faits des glaces, ce sont justement les objets de la ceinture de l'Écuper ou les comètes. Ces objets ont typiquement des tailles de l'ordre de la centaine de kilomètres, ça peut être quelques centaines de kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, donc on passe directement par ce processus de la taille des poussières, donc des objets de taille millimétrique à des objets de taille de 100 kilomètres. C'est un grand beau en taille. Après, donc une fois qu'on a les planétésimaux, les planétésimaux peuvent rentrer en collision entre eux, maintenant, ils ont certaines gravités parce qu'ils sont déjà assez grands, donc on les rentre en collision, ils peuvent fusionner, mais ils peuvent aussi continuer à accrêter des poussières qui dérivent à côté. Et donc, par collision mutuelle et en continuant à accrêter de nouvelles poussières, ces planétésimaux peuvent grossir pour devenir ce qu'on appelle des protoplanètes ou embryons planétaires ou corps planétaire, c'est plus ou moins des synonymes, donc des objets des tailles considérables. Alors, quelle est la taille de ces objets ? Ça dépend d'où ils se trouvent. Parce que dans les disques protoplanétaires, on a un gradient de température. Il fait évidemment très chaud près de l'étoile et froid loin de l'étoile. Donc, les éléments solides qu'on a à disposition pour créer, pour former les planétésimaux et les protoplanètes dépendent d'où on se trouve. Si on se trouve dans la partie interne du disque, là où la température est très élevée, les seuls matériaux solides qu'on a à disposition c'est la matière réfractaire. Donc, on s'appelle la matière réfractaire, la matière qui peut être solide à haute température, par exemple, le silicium, le calcium, l'aluminium, etc. Mais par exemple, par la glace d'eau, parce que la glace d'eau aux températures, elle n'existe pas, toute l'eau est sous forme de vapeur. Et si vous allez suffisamment loin, vu que la température est plus froide, vous aurez davantage d'éléments chimiques sous forme solide. Parce que maintenant, vous avez aussi des éléments volatiles, qui normalement sont à l'état gazeux, mais à faible température, qui peuvent gêler et devenir solide. Et typiquement, l'eau, qui compose à peu près 50% de la matière condensable, l'eau peut être solide sous forme de glace, seulement au-delà d'une certaine distance limite, qu'on appelle, donc, évidemment, la ligne de glace. Donc, selon que vous, grandissiez ici ou là, vous avez à disposition des matériaux différents et des abondances différentes. Et, en particulier, si vous êtes là, la ligne de glace, vous pouvez vous former, non pas seulement en accrétant des éléments réfractaires, comme les silicates, mais aussi des éléments plus relatifs, comme la glace. Les poussières semblent être aussi plus grosses, parce que la glace est très collante. Donc, tout le monde qui joue au boule de neige, je le sais, je vais essayer de jouer au boule de sable, ça ne marche pas aussi bien. Donc, les silicates ne collent pas et la glace colle. Donc, les poussières de glace sont grandes, les poussières de silicates sont petites. Et pour une planète qui est en train de grossir, c'est beaucoup plus facile de capturer une grosse poussière qu'une petite poussière. Parce que la petite poussière est très couplée avec les gaz, elle s'en va avec les gaz, et la plus grande poussière, voilà, c'est plus facile à défléchir et à capturer. Et donc, les protoplanètes qu'on peut former, on calcule théoriquement, ont des masses très différentes selon qu'on soit en dessous de la ligne de glace ou au-delà de la ligne de glace. En dessous de la ligne de glace, on pense que les planètes qu'on peut former ont des tailles de l'ordre de la masse de Mars. Quelques fois plus, quelques fois moins, évidemment, chaque disque protoplanétaire peut être un peu différent en termes d'abondance. mais c'est des planètes relativement petites, plus petites que la Terre, typiquement. Et au-delà de la ligne de glace, puisqu'il y a la glace à disposition et ses poussières sont beaucoup plus grandes, on peut former, en fait, des protoplanètes assez massives de l'ordre de plusieurs masses terrestres. Donc, comme les noyaux de planètes géantes, il pourrait même être 10 masses terrestres. Donc, jusqu'ici, tout ce que je vais vous expliquer devrait être général. C'est général qu'une étoile ait un disque protoplanétaire. C'est général que le disque protoplanétaire soit chaud à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est général qu'ici, il n'y a pas de glace et là, il n'y a pas de glace. C'est général que les planètes sans glace n'y a pas de rose et les planètes avec la glace peuvent grossir davantage. Donc, d'où vient ces bifurcations ? Pourquoi les systèmes planétaires ne sont pas tous les mêmes ? Parce qu'il y a un autre processus qui est général mais qui casse tout et ce processus est la migration planétaire. Une fois qu'une planète se forme, elle interagit gravitationnellement avec les gaz du disque et cet effet gravitationnel a tendance à faire migrer radialement la planète vers l'étoile comme la poussière. C'est un autre processus. La poussière, c'est du simple vent. Comme je vous ai dit, quand vous faites du vélo contre le vent, pour les planètes, c'est un processus bien plus compliqué de perturbation gravitationnelle mais les résultats les mêmes. Un déplacement radial. Ce déplacement radial dépend de la masse de la planète. Donc, les petites planètes migrent aussi vers de toutes petites vitesses donc c'est négligeable. On peut négliger ce mouvement des dérives vers l'étoile. Les grosses planètes, elles dérivent à toute vitesse. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ces protoplanètes des places partent vers l'intérieur, envahissent les domaines où il y a les petites planètes silicatées et là, la place, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Vous comprenez ? Donc, c'est la grande instabilité parce qu'il y a un domaine des planètes qui est envahi par d'autres planètes qui sont plus grandes et donc là, on peut imaginer qu'effectivement, une grande partie de la diversité des systèmes planétaires puisse découler de ce processus donc, les croissances, migrations, invasions. et pour vous illustrer mon propos sans aucune ambition d'être exhaustive de tous les cas possibles d'évolution des systèmes planétaires, je vous montre trois cas. Donc, commençons par ce que j'appelle plutôt les cas typiques et qui va conduire à l'origine des super-terres près de l'étoile donc, les super-terres chaudes. Alors, ici, c'est le résultat des simulations numériques que vous faites ici à Nice ou à Bordeaux où on travaille ensemble en collaboration. Donc, vous avez l'étoile, vous avez les disques à chaque fois que vous voyez ces rectangles là, jaunes, ces triangles jaunes, pardon, c'est juste pour symboliser qu'on fait des simulations dynamiques en tenant compte des interactions entre les planètes et les disques qui font migrer la planète. Donc, ça, c'est la distance à l'étoile. Celle-ci, bon, vous pouvez imaginer, c'est la... vous voyez le disque par la tranche, donc, disons, c'est l'intimaison. Pour référence, je vous ai placé les planètes théoriques pour avoir une référence pour savoir où on est. Donc, il y a quelque part la ligne des glaces, typiquement, les cinq unités astronomiques. Donc, à l'intérieur de la ligne des glaces, comme je vous ai dit, des petites planètes de masse martienne rocheuse. À l'extérieur, des masses des grandes planètes fait de glaces. Donc, les masses sont considérables et sont ici représentées par les plus grands cercles et aussi par ces codes couleurs. Donc, imaginons, au départ, des protoplanètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces de l'ordre de cinq masters. Alors, comme je vous disais, ces planètes-là sont pas du mot passives, ne migrent pas trop. Donc, on va les éliminer de la simulation numérique pour faire ça et on va voir comment ces planètes-là se comportent. comme je vous disais, elles migrent. Elles migrent toutes vers l'intérieur. Pourquoi il y a des petites phénomènes d'inversions ? On peut dire des épiphénomènes. Elles migrent, migrent, migrent vers l'étoile centrale. Mais où est-ce qu'elles vont ? Est-ce qu'elles vont tomber toutes sur l'étoile centrale ? Non, parce que les disques ne s'étendent pas jusqu'à l'étoile centrale. Elles ont un bord interne et il y a une qualité d'une action du champ magnétique de l'étoile sur les disques qui déplaitent, éliminent les gaz proches de l'étoile. Donc, il y a un bord où la migration s'arrête. Et quand la première planète s'arrête au bord, les autres veulent arriver et poussent. Elles poussent vers les autres planètes vers l'intérieur et quand le système a trop de planètes, il ne peut pas résister, il ne peut pas rester stable. Donc, à un moment donné, il y a des instabilités et les planètes rentrent en collision et grandissent. Donc, vous voyez, là, les couleurs ont été partis par des planètes vertes de cinq masses terrestres. Et là, vous avez des planètes orange, rouge. Donc, on a formé même des super-terres de dix masses terrestres et de quinze masses terrestres et qui sont ancrés en bord inter du disque. Donc, bien plus près de l'étoile que les planètes telluriques, les sondes du Soleil. Donc, elles ont traversé toute la zone des planètes telluriques. Vous avez pensé dans ce cas qu'il ne devrait pas y avoir grand-chose qui reste là parce qu'une telle invasion est poussée qu'il ne doit pas y avoir grand-chose qui reste. Ce sont peut-être quelques planètes qui ont migré rétardent la Terre. Et on se retrouve avec un système de super-terres proche à l'étoile centrale tout à fait analogue au système de super-terres qu'on observe autour de 50% des étoiles. OK. Donc, ça, c'est peut-être les cas plus typiques, mais ce n'est pas le cas universel parce que notre système de soleil n'a pas de super-terres et pas toutes les étoiles non plus. Les 50% des étoiles ont des super-terres chaudes. Donc, qu'est-ce qui peut arriver des différences ? Par exemple, on peut imaginer, donc on reprend un système comme tout à l'heure, juste changer un peu l'échelle, mais ça, la même chose. L'île des glaces 5 unités astronomiques, nanoplanètes énergiques pour montrer où on est, les protoplanètes des 5 masses terrestres au-delà de la ligne des glaces, on va juste supposer que, par chance, la protoplanète plus proche de la ligne des glaces grandit un peu davantage et donc a suffisamment de masse pour accréter du gaz du disque, former une grosse atmosphère autour d'elle et devenir donc une planète géante comme Jupiter et rien d'autre qu'une grosse boule de gaz autour d'un noyau d'environ de la masse terrestre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jupiter va migrer aussi, mais vu qu'elle est une planète géante, elle a une grosse inertie, elle ouvre un sillon dans les disques, donc elle va migrer plus doucement. Les autres planètes veulent migrer toujours aussi vite que dans la simulation précédente, mais maintenant, elles ont Jupiter devant eux à doubler. Et donc, voilà ce qui se passe, Jupiter se déplace plus lentement, les autres migrent rapidement, mais il ne peut pas doubler Jupiter. C'est comme quand vous êtes en montagne, en voiture, et vous avez un bus devant vous, c'est dur de doubler le bus. La plupart des fois, vous restez derrière. La plupart des fois, parce que par contre, on se dit, on peut faire les sauts et passer à l'intérieur. La plupart des fois, les planètes sont calées en résonance avec Jupiter, restent derrière. Vu qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, il y a eu pas mal de collisions, donc il y a des planètes qui sont restées de la masse à peu près initiales, mais d'autres qui ont grandi, encore, on a du rouge, on a du orange, donc il y a eu de la question derrière Jupiter. Mais tout le monde reste derrière Jupiter. Et vu que Jupiter n'immigre pas beaucoup, au bout de la vie du disque, à peu près 5 millions d'années, Jupiter n'est pas arrivé tout à fait à côté de l'étoile, dans la plupart des fois, et s'est arrêté entre une et deux unités astronomiques. C'est le fameux Jupiter-Tier. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une absence de super-terre, parce que Jupiter aurait tenu tout le monde. Donc, on a expliqué l'absence des super-terres. Et les super-terres qui restent sont au-delà de Jupiter. Ça commence à s'assembler à Uranus et Neptune. Mais, ceci n'est pas non plus notre système solaire, ça rassemble un peu le système solaire, parce qu'il n'y a pas de super-terre, chose. Mais ce n'est pas non plus le système solaire, parce que Jupiter est là, à l'univers chronique et demi. Donc, ce n'est pas le cas de notre système solaire. Si Jupiter était ici, nous, on ne serait pas là, parce que Jupiter aurait pris une autre place. qu'est-ce qui s'est passé dans les systèmes solaires ? Le système solaire s'est passé une double chance. Pas seulement la première des protoplanètes a rossi pour capturer du gaz pour devenir Jupiter, la deuxième protoplanète a capturé aussi du gaz pour devenir Saturne. Et quand on met dans une simulation numérique Jupiter et Saturne avec leur masse, on voit qu'il y a un jeu gravitationnel qui fait si que Jupiter et Saturne ne migrent pas vers l'intérieur, ils font du surplace ou même migrent vers l'extérieur. Donc, on peut imaginer... Tous les cas de figure que Jupiter d'abord s'approchait du Soleil puis arrivé Saturne puis il est reparti vers l'extérieur. On peut imaginer que Saturne s'est formé tout de suite, Jupiter n'a pas migré. Bon, mais pour faire simple, imaginons que Jupiter et Saturne restent fixes. OK ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe comme tout à l'heure, Jupiter et Saturne restent fixes, les autres super-terres veulent migrer, mais quand on ne tourne pas... A doubler un camion, on doubler deux camions, c'est impossible. Et elles restent coincées derrière et là, encore une fois, s'il n'y a pas la place pour tout le monde, donc les systèmes, les certaines planètes visionnent entre elles et s'il y a un petit peu de patience, on verra que ce système des quatre autres planètes à un moment donné devient instable et des quatre autres planètes, on va en faire deux. Voilà, et donc, c'est qu'on a à la fin, ces deux protoplanètes de 15 masses terrestres, donc qui rassemblent très très fortement avec l'Anus et l'Ectune. Et donc là, on a vraiment formé quelque chose qui rassemble le système solaire, la Saturne, le Jupiter, l'Anus et l'Ectune, sur des orbites beaucoup plus compacts d'entraînement, mais on pense que le système solaire avec des planètes plus géantes sur des orbites plus compacts, il n'y a pas des super-terres et comme vous voyez, la place des planètes éluriques est restée complètement intacte. Grâce au fait que Jupiter et Saturne n'ont pas migré, ils se sont retenus, mais ici, vous avez une zone qui n'a pas été touchée. Et donc, du coup, les petites planètes sélicatées et des masses martiennes, elles peuvent continuer à faire leur jeu sur des échelles de temps assez longues, même après la disparition du lys, ce qui amène la formation des planètes éluriques. Donc, pour former des planètes éluriques comme la Terre, c'est essentiel que tous les jeux des grandes planètes qui se forment au-delà de la ligne de glace restent loin. Mais vu les lois de l'immigration, ça c'est très rare. Et pour garder ces planètes loin, il faut vraiment qu'il y ait un jeu des planètes qui deviennent géantes, donc qui migrent lentement et en plus qui s'arrêtiennent entre elles. Sinon, on va voir le Jupiter chaud et le Jupiter chaud empêche les planètes éluriques de se former. Donc voilà, c'est juste trois exemples mais qui vous montrent comme juste la migration et donc c'est le fait que les planètes changent de place et vont envahir le domaine des autres planètes puisse conduire à des systèmes planétaires complètement différents simplement sur la base qu'il y a une planète géante qui se forme ou pas ou deux planètes géantes qui se forment ou pas. Donc, il y a pas mal de contingences pour former les systèmes solaires. Les systèmes solaires, donc du coup, ne s'arrêtent pas pas les systèmes typiques sans laisser des observations. Il y a pas mal de contingences, il faut que, il y ait une bonne contingence pour aboutir à un système comme les autres. Et donc, celui-ci nous amène à la question, bon, s'il y a beaucoup de contingences pour faire les systèmes solaires à la Terre, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Et, bon, là, c'est même ma partie plus philosophique de les poser. Bon, certainement, j'ai... les contingences veulent dire que la probabilité est petite. Mais une probabilité petite n'est certainement pas nulle, sinon nous, on ne serait pas ici. Donc, le système solaire s'est formé, la probabilité peut être petite, mais certainement pas zéro. Et, il y a beaucoup d'étoiles, comme je vous ai dit, il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie, il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers. Donc, voilà, moi, normalement, je fais l'analogie avec la loterie nationale. Gagner la loterie nationale, la probabilité n'est pas nulle, très petite, quand vous achetez un piquet, sans doute, vous ne pensez pas de gagner. D'ailleurs, vous n'aurez jamais gagné, j'imagine. Mais quelqu'un gagne, chaque année, chaque tirage, presque chaque tirage. Toute la nation joue et donc, si toute la nation joue, quelqu'un gagne. Et la formation d'un système comme le système solaire est un peu comme gagner la loterie, un événement rare, mais si toutes les étoiles de la galaxie jouent à ça, il n'y a aucune raison que selon le soleil, il n'y a rien. Donc, cette faible probabilité s'est traduit en grande distance. Par exemple, si, bon, il y a des gagnants à la loterie nationale, vu que c'est un événement rare, j'imagine qu'aucun d'eux est proche de vous. Ce n'est pas un ami, proche, ce n'est pas votre voisin de palier, d'ailleurs, s'il avait gagné, il n'habiterait pas là. ce n'est pas quelqu'un de votre famille, etc. C'est quelqu'un de distant que vous ne rencontrerez jamais par hasard, parce que c'est... Voilà. Pour les étoiles, c'est pareil. Si, disons, une étoile sur 10 millions produit un système planétaire comme le nôtre, je veux dire, un chiffre hasard, parce qu'on ne soit pas encore trop bien quantifié, mais disons, une étoile sur 10 millions, on sait que le nombre d'étoiles augmente comme le cube de la distance. Donc, il faut aller sur très distant pour pouvoir visiter un million d'étoiles et trouver la prochaine étoile qui a pu faire un système planétaire comme les nôtres. Je vous ai dit qu'à 30 unités astronomiques du Soleil, il y a seulement 414 étoiles. Donc, s'il faut, par exemple, explorer un million d'étoiles pour trouver la jumelle de la Terre, il faut aller très, très, très loin avant de pouvoir avoir un million d'étoiles à l'intérieur d'une sphère centrée sur le Soleil. Et donc, si cette faible planétaire se traduit à une grande distance, ça, c'est un petit coup de froid dans les dos parce que les perspectives de découvrir vraiment des planètes comme la nôtre, un système solaire comme la nôtre, sont peut-être pas très bonnes parce que à chaque fois, si on regarde loin, si on explore des étoiles lointaines, tout devient plus difficile. Les révolutions angulaires chutent comme l'inverse de la distance, la brillance chute comme l'inverse de la carrière de la distance. Et donc, plus on va loin, plus c'est difficile à détecter. Et en plus, si on parle de vouloir découvrir des civilisations, il y a aussi un problème de synchronisme. Donc, non pas seulement il faut trouver une planète comme la Terre sur laquelle la vie s'est développée, il faut aussi que quand on cherche des signaux de cette planète, il y a une activité qui émet des signaux. Donc, et ceci, ce n'est pas évident. Par exemple, l'humanité émet des signaux dans l'espace depuis l'invention de la radio. L'invention, le premier signal radio marconi, 1901. Donc, ça fait 121 ans qu'on envoie des faibles signaux dans l'espace. En gros, on a commencé à envoyer des signaux dans l'espace sérieux avec l'exploration spatiale dans les années 60. Donc, c'est une soixantaine d'années, mais la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc, c'est un clin d'œil. Alors, après, c'est la question de combien de temps va durer une civilisation technologique. Il est clair qu'il se passe et les problèmes écologiques qu'on cause à la planète. On va savoir. Mais même si une civilisation va durer 100 000 ans, 100 000 ans par rapport à l'âge de la vie d'un système planétaire qui est de 4 à 10 milliards d'années, c'est vraiment un clin d'œil. Donc, les planètes habitables et habitées peuvent être très rares, donc très distantes. Donc, déjà, les signaux sont difficiles à détecter. Mais en plus, avoir des signaux de vie intelligente, il faut avoir ces synchronismes. Et si chaque civilisation dure, je ne sais pas, 100 000 ans, 10 milliards d'années, la probabilité que deux civilisations soient actives au même moment devient vraiment faible. Donc, je pense que celle-ci est la réponse au fameux paradoxe de Fermi. où Fermi avait dit, bon, même si nos technologies n'est pas capable aujourd'hui, à l'époque de Fermi, de découvrir d'autres planètes, s'il y avait de la vie partout, donc des civilisations partout, peut-être des civilisations plus avancées, pourquoi ce n'est pas eux qui viennent nous voir ? et le paradoxe de Fermi a acquis toute une autre signification depuis qu'on a les radiotélescopes sur Terre, en particulier les programmes CETI, donc des réseaux de radiotélescopes qui balayent les ciels à la recherche des signaux radio-artificiels. et aucun signal radio-artificiel n'a jamais été détecté. Parfois, il y a des découvertes, des pulsars ont été découvertes, c'est la première chose que les personnes ont pensé, mais en fait, c'est des phénomènes naturels, ce n'est pas des phénomènes artificiels. Donc, au dépit du fait qu'avec la radio-astronomie depuis 50 ans on explore les ciels, jamais aucun signal artificiel a été détecté, donc le paradoxe de Fermi est vraiment là, il est vraiment fort et je pense que le paradoxe de Fermi ne veut pas dire que nous sommes seuls dans l'univers, mais c'est vraiment la preuve que la formation d'une planète habitée par une civilisation technologique est quelque chose de très rare et donc le problème des distances et des synchronismes empêche de détecter de tels signes. Mais peut-être vous direz, bon, tout ce pessimisme c'est parce que vraiment on fait un discours très géocentrique, donc on est en train de regarder la probabilité qu'une Terre, c'est une planète, c'est face comme la Terre, à la place de la Terre, avec la masse de la Terre, avec la propriété de la Terre et vous direz, bon, peut-être il faut faire un saut copernicien, donc imaginez que la vie puisse apparaître sur des planètes différentes différentes de la Terre, donc sur des mondes qu'on va appeler exotiques et pourquoi pas ? Et donc on va un peu parler des mondes exotiques et des planètes qui pourraient en principe abriter la vie et là, rentre en jeu les super-terres dites habitables. Donc les super-terres, je vous rappelle, c'est ces planètes qui sont un peu plus massives que la Terre mais typiquement bien plus près de leur étoile que la Terre et du Soleil. donc on va regarder un peu mieux de quoi il s'agit. Donc ce sont des planètes qui typiquement ne sont pas isolées. Donc quand on découvre une super-terre, typiquement il y en a plusieurs dans le même système. On a des orbites typiquement assez circulaires, assez complanaires, mais plus petites que celles de notre système solaire. Donc là, par exemple, c'est un schéma qui montre un système de super-terres qui est Terre 62. C'est un dessin doublément à l'échelle parce que les orbites sont à l'échelle par rapport aux orbites du système solaire. Donc là, vous avez trois orbites vraiment toutes petites. Une qui est comparable aux orbites de Mercure et l'autre qui est comparable aux orbites de Vénus. Et les dessins des planètes sont à l'échelle par rapport aux planètes du système solaire. Donc il s'agit bien des super-terres, en plusant que la Terre, sauf celui-là au milieu qui est à peu près un super-mars. Voilà. Donc sont très abondantes ces planètes. Évidemment, pas toutes sont très proches de l'étoile. Donc pas toutes peuvent être habitables. Pour être habitables, les biologistes pensent que la planète doit avoir de l'eau liquide. De l'eau liquide, bon, à la surface, on va avoir de la visure de surface et donc pouvoir espérer détecter quelque chose depuis ici. Pour avoir de l'eau en surface, il faut être à la bonne distance. Si la planète est trop près à l'étoile centrale, évidemment, elle est tellement irradiée par l'étoile centrale, fait très chaud, l'eau évapore, ne peut pas rester sous forme liquide à la surface, part dans l'atmosphère, l'atmosphère en vapeur d'eau et après, elle peut même s'échapper de l'atmosphère et donc on perd complètement l'eau. C'est le cas de Vénus, par exemple. Et si on est très loin et il fait trop froid, toute l'eau précipite sous forme de glace, l'atmosphère ne contient pas de vapeur d'eau et la glace peut être ensuite enfouie dans les sous-sols, c'est plutôt le cas de Mars. Et il faut être à bonne distance comme la Terre pour ne être ni trop chaude ni trop froide pour pouvoir avoir de l'eau liquide à la surface. Alors, quelle est cette distance ? Évidemment, ça dépend de la luminosité de l'étoile. Ça dépend aussi des propriétés de l'atmosphère de la planète. Donc, il n'y a pas vraiment une distance fixe selon la quantité, par exemple, de CO2 dans le effet de serre. On peut être plus ou moins distant de l'étoile centrale. Donc, c'est une bande, c'est une zone selon les propriétés des planètes. Alors, cette zone habitable, la distance à l'étoile, comme je vous ai dit, bon, pas seulement dépend des propriétés de l'atmosphère de la planète, mais dépend de la luminosité de l'étoile. Donc, si les étoiles sont massives, sont très brillantes, donc, pour avoir la bonne température, il faut être très distant. Si une étoile est de type solaire, pour avoir la bonne température, il faut être une unité astronomique. Évidemment, on y est. Si les étoiles sont de faibles masses et sont très peu lumineuses, donc, pour être dans la zone habitable, il faut être beaucoup plus près de l'étoile. Et là, super, parce que les super terres sont là. Donc, évidemment, les super terres autour d'étoiles solaires ou plus massives sont décidément trop chaudes, aucune possibilité qu'ils soient habitables. Mais on connaît aussi beaucoup de super terres autour d'étoiles de faibles masses et de faibles luminosités qui, elles, sont dans la zone habitable. Et d'ailleurs, on connaît des systèmes spécifiques comme ça, les systèmes Trappist, découverts par les collègues Bench de Liège. et quand c'est autour d'une étoile naine, je crois que c'est un quart de la masse du Soleil, si je n'ai pas tort, il y a sept planètes à peu près de taille terrestre, donc, ce sont des super terres par rapport à l'étoile centrale, c'est petite. Donc, là, vous les voyez à l'échelle par rapport aux rayons des planètes telluriques, vous voyez à l'échelle les orbites et là, vous voyez les zones habitables et donc, ah non, pardon, les orbites ne sont pas du tout à l'échelle, elles sont enlargies 25 fois, tout ce système est là, tout petit autour de l'étoile, mais vu que l'étoile est faible, la zone habitable est très proche et il y a même trois planètes en zone habitable, alors que le système est un seul planète habitable, en zone habitable et donc, par exemple, si ces planètes dites habitables abritent la vie, là, on pourrait même avoir un système planétaire où il y a plusieurs planètes avec la vie dessus, on pourrait imaginer des voyages interplanétaires, etc. Si vous allez voir l'étoile la plus proche à nous, donc Proxima Centaur, elle a aussi une super Terre et l'étoile de Proxima Centaur est très petite, cette super Terre est très proche à l'étoile centrale mais elle est en zone habitable, donc il y a une planète en zone habitable seulement à quatre années de lumière de chez nous et ça, c'est assez extraordinaire parce que quatre années de lumière c'est beaucoup mais c'est des distances pas infranchissables, vous savez, il y a même un projet encore pour les moments un peu théorique, un peu doufoque mais pas si irréaliste que ça, de pouvoir accélérer des nanosatellites par faisceau laser et ces nanosatellites pourraient atteindre un tiers de la vitesse de la lumière et donc en douze ans être là et douze ans c'est le temps qu'a mis New Horizons pour arriver à Pluton donc on sait attendre ce temps-là pour l'exploration spatiale donc c'est quelque chose qu'un jour on pourrait décider d'aller voir. donc voilà tout à l'heure c'est un discours très pisciniste la terre est très rare donc elle est distante donc voilà on ne la découvrira jamais etc. et là rébellote on dit oui ok mais on change au lieu de se concentrer sur la terre on se concentre sur les super terres il y a beaucoup de super terres autour des toiles petites en zone habitable super il doit y avoir la vie partout avant d'être trop enthousiaste discutons un peu des problèmes donc une super terre qui se trouve très près à son étoile centrale est soumise à des forts effets de marée et donc comme la lune étant soumise à des forts effets de marée avec la terre montrent toujours la même face à la terre ces planètes doivent montrer toujours la même face à leur étoile donc c'est vrai que ces planètes sont en zone habitable dans le sens que la luminosité qu'elle reçoit en moyenne de l'étoile est la bonne pour avoir la température pour avoir le liquide à la surface mais en réalité il y a un hémisphère qui est tout le temps éclairé donc il fait très chaud et un hémisphère qui est tout le temps en noir donc il fait très froid donc quelle est la notion de température moyenne bon alors certains disent oui peut-être au terminateur où le soleil est toujours au coucher il y a la bonne température ou peut-être il y a des vents il y a des forts vents qui redistribuent la chaleur de l'hémisphère éclairé vers l'hémisphère nocturne alors ça doit être des vents terribles pour faire le tour de la planète et distribuer la température des choses qu'on n'a pas sur Terre donc s'il y a vie il doit être cette hauteur-là du sol parce qu'il y a des vents il doit y avoir des vents plusieurs centaines de kilomètres par heure donc certainement on a un type de vie assez différent de la nôtre je dirais en plus ces étoiles de faible masse c'est vrai qu'elles sont très lumineuses mais elles ont beaucoup de bursts dans des sourceaux qui émet beaucoup de rayons ultraviolets et X rayons X et on sait que c'est aussi bien les UV que les X sont très nocifs pour la vie telle que nous la connaissons parce qu'elles favorisent les mutations ADN donc voilà d'une part donc ça peut être très mauvais pour la vie d'autre part ça peut favoriser énormément de mutations et donc accélérer l'évolution darwinienne pour peut-être arriver à développer des formes de vie qui vivent très bien soumises à des rayons X on en sait absolument rien la composition de la planète est importante parce que bon on a beau être en zone habitable donc s'il y a de l'eau elle peut être liquide en surface encore il faut y avoir de l'eau si la planète ses formes sèches dans les disques internes ou ne l'a pas condensé l'eau liquide pourrait exister mais il n'y en a pas à l'envers s'il y a trop d'eau c'est mauvais aussi et par exemple donc si vous avez ces super terres qui migrent depuis la ligne de glace et arrivent en zone habitable au bord interne du disque en zone habitable elle devra avoir énormément d'eau 50% de leur masse devrait être en eau alors que sur terre l'eau est à 0,5 millième de la masse de la terre donc c'est une toute pichinette alors pourquoi avoir trop d'eau c'est mauvais parce que si vous avez un peu d'eau elle peut se trouver à la surface il n'y a pas de souci si vous avez beaucoup d'eau elle peut se trouver à la surface mais vous faites du coup un océan qu'au lieu d'avoir quelques kilomètres d'épaisseur comme sur la surface de la terre peut faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres d'épaisseur évidemment toute cette eau a un poids donc il y a une énorme poids une énorme pression à la base de cet océan vous savez bien vous descendez 10 mètres c'est une pression atmosphérique donc si vous avez un océan de 100 kilomètres de profondeur à la base de cet océan il y a une pression énorme et l'eau à haute pression elle gèle en forme de la glace donc il y a deux manières de faire de la glace une refroidir c'est le fait dans le congélateur en forme de la glace en faible densité qui flotte sur l'eau l'autre possibilité est comprimer l'eau ça forme de la glace aussi c'est une glace différente ça s'appelle un chiffre différent et ça c'est la glace à haute pression et haute densité qui ne flotte pas elle coule donc si vous avez trop d'eau et donc vous avez un océan trop épais vous avez une couche liquide si vous êtes en zone habitable et en dessous il y a de la glace et ça c'est mauvais parce que l'eau en soi à la vie ça ne sert pas grand chose ce qui sert à la vie c'est l'eau avec des nutrients donc de l'eau sur terre qui enrichit un élément minéraux comme le phosphore le magnésium etc et ça vient de l'érosion des continents de l'érosion du plancher océanique etc mais si votre eau est isolée du plancher rocheux par cette couche de glace ce type de transfert des nutrients n'a pas lieu et ça ce n'est pas de la science-fiction on sait que ça arrive dès qu'il y a trop d'eau par exemple vous prenez la lune Ganymède donc c'est une lune autour de Jupiter elle a la couche superficielle est gelée parce qu'elle est autour de Jupiter donc ce n'est pas une zone habitable on ne peut pas avoir la glace de surface l'eau en surface mais en dessous de cette banquise on sait pertinemment qu'il y a un océan liquide mais on sait aussi qu'en dessous de l'océan liquide il y a cette couche de glace à haute pression qui sépare l'eau liquide de la croûte du manteau du satellite donc ce n'est pas un bon cas pour le développement de la vie alors que par exemple si un satellite plus petit qu'on est au repas qui a aussi moins d'eau du coup il y a moins de pression il n'y a pas cette couche de glace l'eau liquide est en contact avec la surface du satellite et donc là en principe il pourrait y avoir avec du géothermalisme des conditions favorables au développement de la vie donc là on parle de la quantité d'eau donc de l'océan pour terminer il y a d'autres propriétés importantes les propriétés de l'atmosphère par exemple donc si une planète se forme vite comme ces planètes qui se forment au-delà de la ligne des glaces et qui migrent vu qu'elles sont massives dans un disque qui contient beaucoup d'hydrogène et d'hélium qu'est-ce qu'elles font ? Elles capturent un peu d'hydrogène et d'hélium comme Neptune donc ces super terres dans beaucoup de cas ont des atmosphères d'hydrogène et d'hélium d'ailleurs on les observe on les observe et s'il y a une atmosphère d'hydrogène et d'hélium même si on est en zone habitable ceci limite beaucoup les types de développement des vies qu'on peut avoir parce que par exemple si vous avez des chanobactéries disons dans une couche océanique qui émet de l'oxygène à différence d'être sur Terre où les chanobactéries ont oxygéné l'atmosphère qui donc ont permis l'émergence d'êtres vivants qui font qui consomment l'oxygène pour leur métabolisme ben là ça serait impossible parce que chaque fois que vous libérez de l'oxygène par des chanobactéries cet oxygène se combine avec l'hydrogène et ça forme de l'eau donc c'est une atmosphère impossible d'oxygéner donc vous pouvez avoir seulement des formes de vie qui n'utilisent pas l'oxygène pour la respiration cellulaire donc des formes de vie très primitimes et sur Terre on a un autre processus qui a garanti l'habitabilité de la Terre sur les milliards d'années de son existence ce processus est un processus de subduction dans la croûte terrestre qui permet de limiter la quantité de CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère donc la CO2 se trouve dans l'atmosphère elle est émise par le volcanisme s'accumule dans l'atmosphère vous savez tous un guide fait de serre donc fait augmenter la température quand la température monte suffisamment l'eau commence à s'évaporer il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère la vapeur d'eau précipite sous forme de pluie s'il y a du CO2 dans l'atmosphère ces pluies sont partiellement acides ces pluies acides se combinent avec les calcéums des roches ça forme des carbonates ces carbonates sont lessivés par les précipitations les rivières tombent dans la mer sur le fond de la mer et après la subduction ramène ces carbonates donc les carbons annexés dans les manteaux et c'est un cycle ainsi qui est un véritable thermostat et permet de régler les niveaux de CO2 juste aux valeurs qu'il faut pour que la terre ne gèle jamais entièrement ou pour que l'eau ne s'évapore pas entièrement au dépit du fait que le soleil change de température au fur des années au fur des milliards d'années au départ le soleil était faible et donc la terre pour pouvoir avoir de l'eau liquide à sa surface devait avoir une atmosphère beaucoup plus riche en CO2 qu'il est aujourd'hui puis le soleil s'est chauffé et ce cycle a permis à la terre de réduire progressivement les teneurs de CO2 dans l'atmosphère pour garder toujours une température qui permet à la terre d'avoir des océans liquides et ne jamais gêler or ce type de dynamique de la croûte donc on appelle la technologie des plaques est unique à la terre donc Vénus ne l'a pas Mercure-Mars ne l'a pas Mercure-Mars ne l'a pas on ne sait pas très bien pourquoi donc est-ce que ces super terres vont avoir une géophysique aussi riche ou vont plutôt rassembler à Vénus on n'en sait rien et évidemment leur habitabilité en dépend donc tout aussi pour dire que quand on parle des planètes habitables sont justement seulement des planètes qui se trouvent à la bonne distance par rapport à leur étoile du point de vue de l'irradiation stellaire mais après il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour la véritable habitabilité de la planète et ce n'est pas du tout évident que ces super terres autour des étoiles de faible masse en zone habitable aient ses caractéristiques pour être réellement habitables et donc voilà je m'arrête ici avec ces conclusions donc on sait aujourd'hui grâce aux observations que pratiquement toutes les étoiles sont entourées des planètes mais on sait aujourd'hui aussi déjà pertinemment ce n'est pas une théorie c'est un fait observationnel le système solaire n'est pas le système planétaire typique moins de 0,05% des étoiles abritent un système planétaire analogue au système solaire déjà pour ce qui concerne les couples soleil-jupiter certainement moins si on considère le système solaire avec toutes ces complexités les super terres autour des étoiles des faibles masses sont les meilleurs candidats pour être habitables et il y a comme je vous ai dit une super terre habitable à côté de chez nous quatre années de lumière mais ce n'est pas du tout dit que cette super terre dans une zone habitable soit vraiment adaptée au développement de la vie donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut comprendre davantage donc il faut commencer à caractériser les planètes pas seulement les découvrir et caractériser les planètes nécessite des observations spécifiques donc le télescope JWST qui vient d'être lancé permettra de sonder la structure des atmosphères des super terres qui transitent devant leur étoile quelques-unes parce que le JWST coûte cher mais l'agence spatiale européenne va lancer un autre satellite qui s'appelle Ariel et lui sera vraiment dédié à la spectroscopie des atmosphères des super terres en transit devant leur étoile donc on pourra savoir si ces super terres ont vraiment des atmosphères d'hydrogène ce qui n'est pas bon ou des atmosphères secondaires comme celle de la Terre s'il y a de l'eau de la vapeur d'eau ou pas et donc savoir un peu plus de leur caractère physique et après on voudrait commencer à découvrir des vraies terres habitables donc des planètes comme la Terre autour d'étoiles de type solaire suffisamment distantes de l'étoile donc ils peuvent avoir une rotation ils ne montrent pas toujours une face à l'étoile ils sont évidemment loin des bombardements des rayons X etc alors pour le moment les bio-observationnels nous empêchent de découvrir des planètes jumelles de la Terre mais il y a un télescope spatial toujours lancé par l'agence spatiale européenne qui s'appelle PLATO qui devrait partir en 2026 et qui a comme but de découvrir d'équivalent des jumelles de la Terre alors ce n'est pas clair combien on en découvrira peut-être elles ne sont pas très abondantes et ce serait très difficile c'est très limite même pour les satellites PLATO bon pas dit qu'on en trouve et après même une fois qu'on aura découvert des terres de l'équivalent de la Terre ou des super terres avec la bonne atmosphère etc en zone habitable et donc sont prometteuses il reste quand même le point qu'on n'en sait rien de ce qu'il faut pour passer de la chimie même organique au vivant et là c'est tout un domaine de recherche nouveau qui touche la chimie et la biologie et l'astrobiologie et on n'en sait vraiment pas grand chose et là non plus on ne sait pas quantifier la probabilité qu'une fois que toutes les conditions sont réunies il y ait vraiment l'émergence de la vie à partir d'un système chimique inerte et là aussi probablement il y a une très forte contingence qui s'est réalisée sur Terre mais sans doute ça ne se réalise pas très fréquemment ailleurs donc pour une fois c'est la faible probabilité qui multiplie la faible probabilité qui multiplie la faible probabilité et voilà donc je m'arrête ici si vous avez des questions avec ce résultat je vais dire 4 heures nous allons beaucoup vous remercier merci merci vous m'avez déjà vu remercier la médaille je sais que vous avez déjà beaucoup de médailles vous avez même la médaille du CNRS mais là celle-là c'est la médaille de Vega merci beaucoup alors voilà ça vient de de la monnaie de Paris d'accord et vous pouvez penser avec nous elle est lourde bien sûr merci 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 beaucoup oh mais attendez vous faites comme un curé là et alors elle représente la connaissance scientifique à partir de l'astronomie d'accord c'est pas beau ça très beau vous pouvez le mettre dans la boîte merci beaucoup merci si vous avez des questions après aussi pendant la pause allez-y oui si à Saturne c'est un Kappa parce que là c'est une interaction à plusieurs planètes si on a une seule planète une planète géante migre à une certaine vitesse cette vitesse dépend essentiellement de la viscosité du disque donc on peut imaginer que des disques différents avec viscosité différente donnent des vitesses de migration différentes bon le constat est que la plupart des planètes géantes s'arrêtent en zone Jupiter tiède et les Jupiter chauds sont une exception alors peut-être c'est des planètes qui ont migré exceptionnellement vite ou ont commencé à migrer exceptionnellement tout mais il y a d'autres aspects observationnels qui font penser qu'en fait les Jupiter chauds n'arrivent à leur position par un autre procédé en fait bon là j'ai quelques slides de backup donc comme je vous l'avais dit les planètes géantes extrasolaires sont très excentriques là vous voyez les planètes extrasolaires connues par rapport à leur distance à l'étoile et leur excentricité donc les nôtres sont bien circulaires les planètes extrasolaires sont très très excentriques on peut avoir des excentricités jusqu'à presque l'unité voilà mais il y a une zone au-delà de laquelle on ne peut pas aller c'est cette courbe bleue si vous êtes au-delà de cette courbe bleue au Périélie vous passez tellement près à l'étoile centrale qu'elle est force des marées une force à circulariser l'orbite et à la rapprocher à l'étoile en suivant ce chemin ok et on voit d'ailleurs des planètes qui sont plus ou moins en train de tomber et qu'est-ce qu'il y a à la base le Jupiter chaud donc on pense qu'en fait le Jupiter chaud c'est juste les pointes de l'iceberg donc des planètes de Jupiter tiède les plus excentriques que les forces des marées ont ramenées sur des orbites circulaires près d'elles et la raison pour penser ça est que quand on voit un Jupiter chaud elle est seule il n'y a pas d'autres planètes autour en voisinage si c'était juste un mouvement d'émigration comme pour les super-terres on s'attendrait à avoir des systèmes non les super-terres migrent et on formait des systèmes de super-terres et donc pourquoi pas avoir des systèmes du Jupiter chaud il n'y en a pas un Jupiter chaud c'est seul et si le Jupiter chaud vient d'orbites extrêmement excentriques qui sont circularisés ça se comprend tout de suite parce que dès qu'une planète excentrique tout devient instable et donc à la fin les planètes il y a une seule qui peut se survivre donc on pense voilà que le Jupiter chaud ne vient pas vraiment par une migration extrême la migration amène plutôt de la ligne de glace en zone tiède et ces objets-là ce n'est pas des migrations extrêmes c'est plutôt des objets qui deviennent très excentriques et après sont circularisés par Marie alors on peut se demander comment est-ce qu'il devient excentrique et on pense que les planètes peuvent devenir excentriques s'il y en a plusieurs et jusqu'à quand il y a les disques de gaz les planètes sont amorties donc elles peuvent rester stables mais quand les disques de gaz disparaissent vous mettez trois planètes par exemple la masse de Jupiter assez proche entre elles et vous attendez quelques dizaines de millions d'années le système le système à un moment donné devient instable comme ici ça c'est une simulation de Jean-Raymond à Bordeaux et donc les trois planètes se sont rencontrées une est devenue assez interne et excentrique et les deux autres ont été envoyées plus loin une s'est échappée dans l'espace interstellaire et l'autre se retrouve excentrique et distante et ça pourra être les planètes qu'on observe par imagerie directe par exemple donc voilà donc il y a ce phénomène d'instabilité quand les planètes sont plusieurs les planètes sont plusieurs assez formées qui amènent certaines planètes à des excentricités très élevées et quand ces excentricités sont extrêmes les forces des marées ramènent les planètes en position de Jupiter oui 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 la neuvième planète non c'est la neuvième la planète il y a déjà huit donc si la neuvième planète c'est la neuvième et ça découle en fait de cette simulation là là si vous faites attention voilà vous avez vu non alors qu'est-ce qu'il faut regarder donc il faut regarder les systèmes au départ il faut regarder très vite ces superterres donc qui migrent non c'est pas cette simulation ici c'est l'autre qui migrent vers Jupiter et Saturne et vous verrez que certains vont sacrer tantra elles et deviennent des planètes plus grosses et plus rouges mais il y en a qui sont éjectées parce qu'au départ elles sont trop nombreuses et donc voilà bloup bloup ok donc où vont ces planètes alors elles peuvent être éjectées dans l'espace interstellaire mais si le soleil est enfoui dans un amas stellaire certains peuvent être défléchis par la force gravitationnelle de l'amas et acquérir des orbites excentriques mais encore liées au système planétaire au système solaire vers les mille unités astronomiques et donc s'il y a la planète neuve c'est ça le processus vous avez une question ? ah c'est la gravité c'est la gravité donc une fois que si vous prenez une comète et vous l'amenez près du soleil et les vapeurs sublimes à la fin elle s'use et se casse et se désintègre mais si vous avez une planète elle a suffisamment gravité donc même s'il y a une partie d'eau qui est sublime qui devient vapeur vous créez une atmosphère une atmosphère de vapeur d'eau mais la force de gravité est telle que ce gaz reste piégé c'est une question de vitesse moléculaire dans l'atmosphère par rapport à la vitesse d'échappement de la planète on a un avis de la vibration sur la compétition de la situation pas simple pour Jupiter et Saturne vous dites c'est pas simple il y a des il y a des gaz rares sur Jupiter et Saturne et une grande abondance et selon certains modèles il serait plus facile de les expliquer si ces planètes avaient été plus loin dans le passé dans un disque plus froid que 5 unités astronomiques où les glaces peuvent former des clatrates et piéger ces gaz rares mais il y a d'autres modèles qui n'ont pas besoin de ça donc non pour pour les planètes pas vraiment on suppose qu'on a des connaissances limitées sur les planètes pour les petits corps oui par exemple CERES l'astéroïde principal à la ceinture avec la mission d'Aune on a découvert pas mal de de des carbonates riches en ammoniac et l'ammoniac est une molécule très volatile et donc voilà pour l'avoir il faut que cet objet se soit formé au delà des 10 unités astronomiques il atterrit dans la ceinture principale donc Delphine me fait signe qu'il faut arrêter donc on arrête je vous libère pour la pause vous avez une autre conférence après mais je suis à votre disposition si vous voulez discuter merci